Bonjour les lions, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous et si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. C'est vraiment pas grave du tout. Merci aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter, c'est très important pour moi. Ça me fait un énorme plaisir de voir tous vos retours. Voilà, donc un grand grand merci à vous. Alors on est parti pour vous les lions, je prends un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je regarde ensuite avec le tarot de la sorcière moderne la situation et je termine avec un message, un message conseil de l'oracle Les Portes de l'âme. Voilà, allez c'est parti pour vous les lions, quelle est cette première énergie pour vous ? Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine ? Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que les guides peuvent vous dire ? Allez, on regarde. On a à l'envers, on a cette carte à l'envers qui dit jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent, ça c'est la carte à l'endroit. Elle était inversée cette carte, ça montre, moi ce que ça m'indique, ça me dit juste que justement, vous allez avoir dans cette semaine des réponses à ce que vous souhaitiez, des réalisations par rapport à des promesses qui vous auraient été faites. Vous allez profiter de chaque instant, vous allez savourer chaque récompense que vous pourrez avoir, chaque instant présent, vous allez le savourer comme étant une friandise, une sucrerie, une récompense. Il y a cette notion-là d'avoir sur la semaine des récompenses par rapport à tout ce que vous avez pu espérer, tout ce qu'on a pu vous promettre, et vous n'êtes plus dans la projection sur l'avenir, vous êtes dans le moment présent et vous savourez. Il y a une notion de savourer ce que vous vivez cette semaine parce que ce sont des belles choses. Alors, on regarde la situation pour voir ce que ça dit, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a le 10 de pentacle inversé. Le 10 de pentacle inversé, moi, ça me montre que vous avez ce besoin d'harmonie. Vous vous attendez, vous avez besoin de vous sentir bien en famille, ça peut être bien avec les amis, ça peut être bien dans quel que soit le contexte relationnel, et besoin de vous sentir en sécurité, besoin de vous sentir avec suffisamment de moyens, d'énergie. Donc, il y a ce besoin-là sur la semaine de ressentir les bonnes énergies et de vous sentir aussi en sécurité. Donc, on ressent ça, le fait de vivre dans le présent et de profiter de chaque instant. C'est cette envie que vous avez. Ce 10 de pentacle inversé, c'est l'espoir que vous avez d'être dans ces énergies-là. Voilà, de vraiment être dans un état de bonheur, dans l'idée de profiter de chaque instant de la vie, de chaque personne autour de vous, de chaque génération, de chaque ami. Voilà, cette notion d'avoir besoin, d'avoir un cadre rassurant autour de vous et dans lequel vous êtes en capacité de vous épanouir. Alors, on a le 5 de bâton, le 9 d'épée, tout ça inversé et le hiérophante inversé. Super. Alors, je dis super parce qu'en carte inversée, ce sont des très belles énergies. Le 5 de bâton, là, il y a cette envie de ne plus être dans du conflit, de ne plus être dans de la bagarre, dans de la compétition. Il y a vraiment besoin de quitter les conflits. et ce 9 d'épée, c'est aussi la fin d'un cycle. Le 9 d'épée, c'est quand on est pris par des problématiques de peur, d'angoisse, de questionnements qui nous font mal dormir. Il y a aussi la notion de se cacher le visage, de ne pas vouloir voir les choses. Ce 9 d'épée, il est inversé. Donc, moi, il me dit juste que, justement, vous ouvrez les yeux sur tout ce qui a pu être bloquant, tout ce qui a pu vous faire douter. On parle ici, dans cette carte qui était inversée, de promesses qui ne se réalisent jamais, de mots creux. Donc, vous ouvrez les yeux sur des trahisons, sur des conflits qu'il y a pu y avoir, sur des doutes qu'on a pu instiller dans votre esprit. Vous ouvrez les yeux sur vos peurs. Il y a vraiment la notion d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui était dans le mensonge, dans la notion de promesses qu'on ne tenait pas à votre égard. Voilà, dans la notion de mots creux qui n'avait pas de sens. Donc, il y a une notion d'ouvrir les yeux sur tout ça et de quitter cette envie d'être dans le conflit par rapport à ça, de vous battre par rapport à ça. Vous voyez clair. En gros, vous voyez clair sur tout cet environnement dans lequel vous étiez. Et à partir de là, avec ce hiérophante inversée, à partir de là, vous n'avez plus besoin de chercher des conseils à l'extérieur, de chercher à être soutenu par des personnes de votre entourage qui auraient une certaine sagesse, une certaine expérience dans ce qui se vit, vous avez trouvé vos propres clés, vos propres solutions. Vous avez trouvé en vous les ressources pour justement vous dégager de ce genre d'emprise, de ce genre de manipulation qu'il y avait autour de vous. Il y a vraiment cette sensation pour moi que vous ouvrez les yeux sur tout ce qui générait du conflit, des doutes, des mensonges, de ce genre de manipulation. Vous ouvrez les yeux sur tout ça et vous avez la compréhension et vous avez votre propre compréhension des choses et vous avez vos solutions à vous. Ce n'est plus le moment. Vous ne vous attachez plus. Le hiérophante, ça peut être aussi un thérapeute. Il y a cette notion d'en avoir fini avec un cycle et d'ouvrir les yeux sur tout ce qui s'est passé et donc d'être maintenant dans la réalité et de vivre dans l'instant présent et de décider de vivre dans tout ce qui est bon dans l'instant présent et donc d'aspirer à cette harmonie. Donc, c'est la fin. Vous sortez d'un cycle. Il y a vraiment une ouverture des yeux, une ouverture de l'esprit et une compréhension de tout ce qui s'est joué, de tout ce que ça vous a... de toutes les blessures que ça a occasionnées chez vous. Et il y a cette compréhension que vous avez et donc du coup, sur la semaine là, et vous décidez de profiter maintenant de chaque moment, de savourer chaque moment, de ne plus être attaché à ce qu'on a pu vous promettre, à ce qu'on a pu vous faire croire, aux doutes qu'on a pu générer chez vous. Alors, comment vous vous sentez, le magicienne inversé ? Un arcane majeur encore ici, comme l'hérophante. Le magicienne inversé, c'est le... Vous sentez que vous avez besoin de démarrer autre chose, de démarrer un nouveau cycle. On est quand même dans un 1, et même si elle est inversée, c'est une magicienne, c'est l'envie de démarrer un nouveau cycle. On est bien dans cette énergie-là, on en termine avec tout ça. Il y a des choses, il y a des clés, il y a des solutions, il y a des compréhensions qui sont faites. Donc, on en termine avec tout ça, on n'est plus dans le conflit. Le besoin, l'envie, comment vous vous sentez, l'envie de démarrer un nouveau cycle, mais avec cette magicienne inversée, c'est de ne pas savoir comment encore. Il y a encore cette notion de qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que j'utilise, quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités. Il y a encore un travail à faire sur la prise de confiance et la prise de conscience de toutes les capacités que vous avez en vous. Il faut aussi retrouver de la confiance en soi quand on sort d'un cycle de neuf d'épée comme ça. Donc, il y a une notion de confiance en soi à retrouver, de conscience aussi de ses propres capacités pour redémarrer quelque chose. Mais il y a cette envie forte de redémarrer. Donc, on quitte un cycle très difficile parce qu'il y a eu un long travail et des compréhensions. Et là, il y a maintenant cette envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Mais la notion, moi, ce que je ressens, c'est la notion de reprendre une confiance en ses compétences. Et ça va passer par, peut-être, un entourage qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus nourrissant pour vous. Votre point de soutien, le disque de bâton inversé. Votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité. Donc, le disque, on est sur un disque encore, donc une fin de cycle. Vous portez beaucoup de charge. Il y a beaucoup de responsabilité. Vous en avez beaucoup sur le dos. On vous demande de prendre en charge beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de projets, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tout, en fait. Et ce disque de bâton, ce qui est votre force, ce qui est votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité d'en porter encore. Ça ne vous met pas à terre. Ça ne vous met pas... On est sur une fin de cycle, mais vous ne lâchez pas tout. Comment je pourrais exprimer ça ? Ce disque de bâton à l'endroit, c'est quand on quitte le cycle et on lâche tout. Voilà. Ou on en lâche quelques-uns, mais on lâche tout. On lâche comme un peu l'effet Mikado. Avec ce disque de bâton inversé, vous continuez à assumer les tâches que vous avez endossées, les responsabilités que vous avez prises. Vous voulez entamer un nouveau cycle, vous quittez ce cycle où on vous a un petit peu mis moralement à terre, mais vous continuez à assumer tout ce qu'on vous a demandé de faire. Et ça, c'est un gros point de soutien parce que ça montre votre force. Et c'est en ça que vous allez récupérer la confiance en vous et en ça que vous allez comprendre quelles capacités, quelles compétences vous êtes capables de mobiliser. Donc, un gros atout. Le point de vigilance, c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est le fou, la carte du fou, la carte de la folle inversée. Moi, j'adore ce jeu. C'est les personnages féminins. Elles sont assez rigolotes. Le point de vigilance, c'est ne... Le fou, là, il est capable de tout lâcher pour partir à l'aventure. Le point de vigilance, c'est ne lâchez pas tout. Ne quittez pas tout sur un coup de tête. Vous avez beaucoup... Vous avez beaucoup fait. Vous avez beaucoup travaillé. Donc, il y a cette notion de ne pas tout quitter sur un coup de tête parce qu'il y a des choses que vous devez conserver. Il y a des acquis que vous avez. Il y a des investissements que vous avez faits. Et j'ai cette notion de ne pas abandonner tout l'investissement que vous avez fourni parce que vous méritez un retour sur investissement. C'est cette carte de 10 de Pentacle. On est bien parce qu'on a investi. On a suffisamment de matière pour bien vivre. Moi, j'ai cette notion de n'abandonner pas tout derrière vous sur un coup de tête. Prenez le temps d'assurer vos arrières et surtout, prenez le temps de récupérer tout l'investissement des efforts que vous avez fournis. J'espère que je suis claire. On est un peu plus dans le pro, là, je pense. L'énergie en fin de semaine. Le roi de coupe inversé. Fin de semaine, vous reprenez... On revient dans la couple. On revient dans l'émotionnel. Je pense que chez vous, ça génère beaucoup d'émotions. Quand on est en position de roi, même s'il est inversé, on est dans une certaine... Il y a une notion de maîtrise avec un roi de coupe. Et là, il y a quelque chose peut-être sur la fin de la semaine qui vient émotionnellement vous remuer. Et ça peut s'entendre parce que quand même, c'est une semaine assez... C'est chargé comme semaine. Vous quittez vraiment quelque chose de très compliqué. Vous en finissez avec ça. Vous avez ces compréhensions. Vous en finissez avec ça. Et c'est une remise en question. C'est une remise en question de vous, de vous, de vos compétences, de vos capacités et de votre avenir. Parce qu'on parle du fou, c'est quand même une carte... Voilà, quel avenir on projette. Donc, ça remue émotionnellement. Et vous avez peut-être du mal à rester dans cette maîtrise de garder les émotions à part de ce que vous vivez. Voilà. Donc, l'énergie sur la fin de la semaine, c'est peut-être qu'émotionnellement, vous êtes un peu secoué. Je suis désolée. C'est un peu ce qui me revient, un peu ce qui me vient. Voilà. Vous êtes un petit peu perturbé émotionnellement et vous avez du mal à faire la part des choses et à retrouver une maîtrise, la posture d'un roi, la maîtrise dans ces émotions-là. Voilà. Mais ce n'est pas dangereux. C'est juste qu'il y a des choses qui lâchent, je pense, chez vous. Là, on était dans l'épée, c'est le mental, c'est l'égo. Le bâton, c'est l'action, la créativité. Et là aussi, on est dans le combat, dans l'émulation, dans la compétition, la compétitivité, les guerres, les batailles d'égo aussi. La notion aussi de chacun doit faire sa place. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez dur, d'assez lourd autour de vous. Moi, j'ai la sensation que vous aviez quand même bien barricadé le côté émotionnel. Et là, du coup, comme il y a des choses qui lâchent, comme il y a des compréhensions, il y a des nouvelles envies, il y a des nouvelles possibilités, il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y avait une petite vanne qui lâchait. Et il faut laisser faire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut laisser faire ça parce que c'est ça qui va aussi participer à l'apaisement, qui va participer au sentiment de bien-être que vous avez envie de ressentir. Voilà les lions. Oui, ce n'est pas simple vos énergies là sur la semaine, mais ça va vers vraiment du très, très bon. Ça va vers là. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Vous ne savez encore pas trop quoi en faire ni comment, mais vous le reprenez. Allez, un petit message conseil pour vous. J'ai envie de le faire comme ça. On va voir si ça... Un message conseil pour vous, les lions. Je fais trois fois. Si ça ne sort pas, je prends la carte. Est-ce qu'on a un conseil pour les lions ? Alors, je vais y aller comme ça. Alors, quel est le conseil pour les lions pour cette semaine ? Le mot sage, la parole sage, le conseil. Hop ! Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. C'est tout à fait ça. Il y a cette notion ici avec ces mots creux, des promesses qui ne se réalisent pas, de la manipulation. Il y a eu quelque chose de conflictuel. Il y a eu quelque chose des énergies quand même assez négatives dans votre entourage pour vous pousser à échouer, à ne pas être dans votre réussite, à ne pas être dans votre plein pouvoir. Donc, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer. C'est ce travail, c'est ce qui se passe cette semaine pour libérer votre pouvoir créateur, pour libérer qui vous êtes, la magicienne, la notion de fou qui ose se lancer en sécurité, dans ce cas-là. Le pouvoir créateur, c'est la magicienne. La magicienne, elle n'a pas d'expérience forcément, mais elle ose, elle crée, elle se lance, elle expérimente. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre de... On vous a sa beauté. Je vous laisse adapter à votre situation. Écoutez, les lions, j'en ai terminé avec votre lecture. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle semaine. prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada